donc bonjour à tout le monde et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur les bibliothèques l'IFLA et les ODD en 2019 je vais demander à tout le monde qui nous a rejoints de mettre votre microphone sur si long comme ça il n'y aura pas d'interruption et voilà donc quand j'ai souligné voilà il s'agit d'une mise à jour assez courte il y aura beaucoup d'informations donc si quelque chose n'est pas clair en raison de ma vitesse en raison de mon accent ne vous souciez pas vous pouvez réécouter l'enregistrement à la fin j'espère aussi qu'il y aura du temps pour les questions et je vous invite à utiliser la fonction chat afin de poser ces questions si nous n'avons pas le temps pour répondre à tout vous pouvez m'envoyer un mail aussi et je vais partager mon adresse mail sur le diapositif final enfin vu le temps je vais pas répéter trop de choses dont vous avez déjà entendu parler plusieurs fois je crois et si quelque chose n'est pas clair on va vous montrer à la fin comment vous pouvez trouver quelques-uns des documents de ressources clés dont vous pourriez avoir besoin donc les ODD les objectifs de développement durable voilà 17 objectifs 169 sous-objectifs ou cibles 232 indicateurs ils ont eu un point principal un focus des activités de plaidoyer de l'IFLA dans ces dernières années et ceci est parce qu'ils sont à la fois une affirmation et une opportunité une occasion pour les bibliothèques il s'agisse d'une affirmation parce que pour la première fois il y a un document significatif que tous les gouvernements des états membres l'ONU ont signé qui souligne l'importance de l'accès à l'information et ce n'est pas seulement dans le sous-objectif l'ODD 16.10 ce qui rentre dans le contexte l'ODD qui s'axe sur la paix la justice et les institutions fortes ceci parle explicitement de l'accès à l'information mais souvent l'interprète en tant que l'accès à l'information publique ou mentale parce que dans environ 20 autres sous-objectifs à travers les ODD c'est l'importance de l'accès non seulement l'accès physique mais aussi les compétences et les droits pour accéder à l'information c'est dans ces 20 autres sous-objectifs on parle de l'accès à l' comment on le donne aux bibliothèques et voilà c'est exactement ça cet accès significatif que les bibliothèques donnent donc à la fois c'est une occasion mais c'est aussi une occasion une opportunité parce que tous les gouvernements ont signé tous les 193 états membres des nations unies ils ont donné leur parole aux bibliothèques aux utilisateurs de bibliothèques de soutenir l'accès à l'information et ceci n'est pas une promesse qu'on peut oublier qui sera oubliée sous de nouvelles promesses dans les années qui suivent parce que les états membres ont également se sont également mis d'accord sur un processus continu de revue et de reporting donc par le biais des sous-objectifs spécifiques et les indicateurs il est possible de suivre le progrès voir qui en avance voir qui marque le pas voir qui tombe en arrière et ce processus donne aux bibliothèques l'occasion de parler de ce qu'ils font de ce qu'elles font d'expliquer leurs actions dans un langage dont avec des termes que les hommes politiques les politiciens comprennent pour sensibiliser à l'importance de l'action des bibliothèques pour gagner le support le soutien le point clé du processus pour suivre le progrès dans la mise en oeuvre des ODD est le forum politique d'autres niveaux qui se tient au mi-juillet de chaque année ceci rassemble des ministres des officiels des représentants seniors des états membres des personnes le personnel de l'ONU elle-même ses agences et des partenaires à travers la société civile un point fort un caractéristique fort de ces réunions sont les examens nationaux volontaires donc toutes les années entre 40 et 50 pays se portent volontaires pour venir aux états à l'ONU et pour parler de ce qu'elles font ce qu'ils font pour mettre en oeuvre les ODD et les progrès qu'ils font il y a des occasions des opportunités pour les bibliothèques et dans la préparation et dans la présentation de ces revues de ces examens afin de préparer un examen national volontaire les états membres et des membres doivent rédiger un rapport ceux-ci ne devraient pas seulement regarder le progrès sur les ODD spécifiques mais aussi doit considérer comment le pays a interner les le cadre plus large des ODD dans le processus de formation de l'action publique ce qui est éventuellement le plus intéressant pour les bibliothèques c'est le fait que les états membres devraient parler de comment ils ont construit des partenariats qu'est-ce qu'ils ont fait pour engager différents acteurs il devrait également parler de comment ils promeuvent les facteurs transversaux qui soutiennent le développement dans toutes ses dimensions telles que l'accès à l'information afin de rédiger ce rapport les gouvernements sont censés consulter de façon large et cette concertation cette consultation offre une opportunité une occasion aux associations des bibliothèques et aux bibliothèques elles-mêmes de s'impliquer de produire de fournir des contributions des opinions de l'évidence sur à quel point les gens les citoyens du pays ont accès à l'information de partager des histoires de ce qu'elles font de ce qui pourrait se faire mieux le processus varie beaucoup de paie en paie parfois les réunions parfois l'équipe qui organise la rédaction des rapports ne fait que demander des réponses des contributions écrites il y a également une occasion une opportunité dans la présentation du rapport un nombre de pays quand ils viennent à New York pour le faire et se mettent sur le podium ont un représentatif une représentatif de la société civile et en fait c'est considéré comme une meilleure pratique et pourquoi pas ne pas avoir un bibliothécaire sur la scène sur le podium devant tout le monde à l'ONU en fait c'est exactement ce que Irina Zubcevic qui mène l'équipe qui gère les examens nationaux volontaires au QG de l'ONU a suggéré lors de notre global convening le programme international du plaidoyer en juin donc l'information cruciale, l'information essentielle qui mène un examen et cette année il y a 42 pays qui se sont portés volontaires donc si vous voyez votre drapeau ici vous êtes sur la liste vous avez cette occasion l'IFLA a bien produit un briefing sur les examens nationaux volontaires afin de vous permettre de mieux comprendre le processus mais la première étape, la première chose à faire sera que de contacter les personnes ou l'équipe responsable pour les ODD au sein de votre propre gouvernement Découvrez, renseignez-vous sur leur plan pour le revue, pour l'examen Impressionnez-le avec l'activité des bibliothèques, avec tout ce que vous faites pour promouvoir les ODD tout ce que vous faites pour les mettre en oeuvre Montrez que les bibliothèques sont des partenaires pour le développement en général et leurs meilleurs amis dans la rédaction du rapport et évidemment faites-nous savoir ce que vous font nous serons toujours disponibles et contents de vous fournir des conseils et des idées et comme je dis, nous avons déjà produit un briefing et à la fin de cette présentation, nous allons vous montrer là où vous pouvez le trouver La deuxième caractéristique principale du forum politique de haut niveau sont les ODD en focus parce que toutes les années, les réunions auraient une attention particulière à un certain nombre d'ODD Ceci, c'est une question pratique ça permet une discussion plus profonde sur les ODD que si on essayait de traiter de tous les 17 ODD à la fois Donc, Polyfla, c'est une occasion pour montrer à quel point l'accès à l'information est important dans tous les domaines de l'action publique et 2019 sera une année très très importante une année très spéciale pour nous vu le focus sur l'éducation, l'emploi, l'égalité, le changement climatique et l'action en formation lui-même Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, évidemment, au forum politique de haut niveau il y aura des sessions de discussion sur chacun de ces ODD Les examens nationaux volontaires pour ceux sur cet appel qui sont dans le pays ou qui les mènent dans ces examens, ces ODD focus seront sans doute aussi un prioritaire seront un focus là aussi Et là, il y a une grande opportunité pour les bibliothèques Mais, ces ODD seront un focus toute l'année Il y aura probablement de grandes conférences sur chacun de ces sujets organisées par les agences de l'ONU principales telles que l'UNESCO, l'Organisation internationale du travail et d'autres Et chacune de ces conférences et la préparation pour ces conférences représentent une occasion, une opportunité Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de détails mais aussi vite que nous les aurons, nous allons les partager Et, si par hasard, une de ces conférences se tient pas loin de chez vous Nous allons essayer de vous impliquer, de vous inviter de vous faire assister à ces réunions Il y aura également des formes régionaux sur le développement durable Chacun des cinq commissions économiques et sociales régionales de l'ONU organisera un de ces forums Et, de nouveau, c'est une grande occasion pour parler de bibliothèques Encore une fois, une fois que nous aurons des dates nous allons vouloir travailler avec vous pour faire en sorte, pour garantir que la bibliothèque soit bien représentée que l'on puisse organiser des événements parallèles pour que nous puissions vraiment nous engager à part entière dans les discussions Donc, par exemple, en 2018 les bibliothécaires étaient présents à toutes les cinq réunions Donc, chacun, dans chacune de ces réunions c'est une très belle occasion, une très belle opportunité pour faire des contacts avec le gouvernement pour construire, pour nouer des liens d'une façon qui est assez rarement possible dans le capital national Ces événements nous aident au niveau global parce que ces réunions thématiques, ces réunions régionales produisent tous des déclarations, des énoncés, des principes, des rapports qui forment, qui influent ce qui se passe à New York Et, la dernière grande chose ou les choses qui se passent en 2019 sera la revue de l'agenda 2030 entier ainsi que le cadre des données des indicateurs qu'on utilise Comme j'ai dit au début les ODD sont beaucoup plus qu'un seul document ils sont un processus et ceci fait partie de ce processus les États membres ont décidé en 2015 qu'il était sain de réfléchir toutes les quelques années sur ce qui marchait et ce qui pourrait se faire mieux Donc, ils ont décidé qu'en 2019 aussitôt que tous les ODD avaient été en focus au moins d'une fois aux formes politiques de haut niveau qu'il fallait y avoir une réflexion sur comment tout aller comment aller le processus parce que, clairement le processus n'est pas parfait La voix de la société civile à l'ONU n'est toujours pas aussi forte qu'elle devrait le faire Il n'y a pas de mécanisme pour obliger au gouvernement de respecter leurs engagements ou même les nommer et le faire honte faire du naming and shaming comme on dit en anglais Les examens nationaux volontaires sont aussi assez variables dans leur qualité dans leur profondeur Et, bien que certains sujets dans les ODD reçoivent beaucoup d'intentions d'autres, tels que la culture reçoivent assez peu Ces questions seront sur la table quand la revue se fera lancer l'année prochaine Il y aura un accord sur les termes de référence de ces revues lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2019 et ces termes de référence dirigera un tout petit peu le résultat Pour la bibliothèque la priorité principale doit être de défendre des références à l'accès à l'information Il y a toujours un risque que l'accès se fait oublier vu que l'ODD 16 à part entière était déjà assez controversée en 2015 vu toutes ces références de transparence et la bonne gouvernance Nous devons également faire de la plaidoirie pour une plus grande attention à la culture En ce moment la seule référence est la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel ensemble Et aussi nous devons lever nos voies en faveur des actions des politiques de développement inclusives à tous niveaux qui impliquent les bibliothèques à la fois dans l'élaboration et la mise en œuvre de l'action publique Et évidemment ceci c'est quelque chose où nous avons besoin de vous de votre action de votre engagement avec vos gouvernements ainsi que nous le faisons nous-mêmes avec l'ONU à New York et à Genève Les données les indicateurs sont tout aussi sur l'agenda Comme j'ai dit au début il y a les 232 indicateurs L'objectif de ces indicateurs c'est de fournir une façon concrète de mesurer le succès Il y a des indicateurs qui sont très utiles par exemple sur le nombre de personnes qui ont accès à l'internet ou le taux d'alphabétisme Toutefois ils sont loin d'être parfaits Beaucoup de sous-objectifs des cibles ODD qui parlent de l'accès à l'information n'ont pas d'indicateurs qui mesurent l'accès à l'information Et sur certains des sous-objectifs principaux tels que l'11-4 le sauvegarde du patrimoine culturel et naturel et 16-10 l'accès à l'information Dans ces domaines les indicateurs choisissent ne parlent pas beaucoup aux bibliothèques et à ce qu'ils font Donc par exemple sur 16-10 les indicateurs parlent de l'existence des droits sur l'accès à l'information gouvernementale et des attentats sur le journaliste et les défenseurs des droits de l'homme Ces choses ces indicateurs sont évidemment importants il faut les garder mais ils ont assez peu à voir avec l'accès à l'information tel que nous dans les bibliothèques le comprenons le comprenons et en ce qui concerne l'11-4 l'indicateur se réfère aux dépenses sur les musées les archives et les sites patrimoniaux mais pas les bibliothèques parce que le cadre statistique de l'UNESCO met nos institutions dans la même catégorie que l'édition L'IFLA s'engagera dans les discussions sur le plan global mais vous pouvez aider aussi sur le plan national Par exemple si votre gouvernement est en train d'élaborer son propre cadre statistique pour mesurer le progrès vers les ODD vous pourriez mettre en lumière les indicateurs qui sont pertinents aux bibliothèques vous pourriez utiliser les données que vous avez fournies pour la carte bibliothécaire du monde The Library Map of the World Vous pourriez aller plus loin et proposer des outils comme le sondage de satisfaction des utilisateurs de bibliothèques Faites savoir si vous avez une possibilité pour vous faire impliquer et nous serons très contents de vous aider Donc qu'est-ce que tout ceci veut dire pour 2019 et pour vous ? Nous avons déjà parlé de quelques opportunités de quelques occasions pour l'action mais voilà c'est maintenant qu'on essaie de mettre tout ensemble Donc voilà un timeline pour lancer en anglais mais nous allons le traduire bientôt Ce timeline est là pour vous donner une idée de ce qui se passera à des différents niveaux globaux régionaux nationaux sur le prochain mois la prochaine année et là où les priorités de l'IFLA seront et vous pouvez voir que chaque rang a voie avec un différent niveau ou thème et en bas vous pouvez voir les priorités de l'IFLA des bibliothèques Donc pour commencer avec maintenant septembre 2018 on a déjà du travail à faire Ce webinaire est déjà notre occasion pour élaborer pour étayer un tout petit peu le programme des mois à venir mais la semaine prochaine nous avons déjà des choses des actions Nous avons à la fois le troisième anniversaire de la signature de l'agenda 2030 ça c'est mardi et le journée internationale de l'accès universel à l'information ce qui se passera vendredi 28 l'IFLA publiera des blogs sur ces deux jours qui souligneront le rôle des bibliothèques dans la promotion des ODD et le besoin de soutenir l'accès à l'information de façon efficace et significative Mais évidemment nous aimerions bien que vous vous engagez aussi que vous agissiez Certains d'entre vous auront cliqué sur le lien dans le mail qui vous a invité à ce webinaire D'autres l'auraient vu sur notre site web mais comme j'ai dit le 25 septembre il y a l'anniversaire des ODD et pour le fêter une journée d'action Nous allons partager une affiche que vous pouvez imprimer et évidemment adapter comme vous voulez et l'afficher dans vos bibliothèques Nous aimerions bien nous souhaiterions bien que vous ensuite que vous prenez des photos et que vous les partagez sur les médias sociaux et vous pouvez utiliser les mots dièses les hashtags comme montre sur l'écran De plus il y a une occasion pour que vous puissiez mettre en lumière vos actions sur la carte produite par une de nos organisations partenaires à New York De nouveau vous pouvez trouver le lien sur la page pour ce webinaire Vos actions ne doivent pas être grandes Je sais qu'avec ce prévis ce n'est pas possible d'organiser quelque chose d'énorme mais repensez bien que vous pouvez bien vous servir de cette occasion pour fêter des choses des activités que vous faites déjà des displays des présentations des livres des discussions des formations les articles que vous aurez écrits pour les journaux vos apparences vos séances quand vous étiez dans les émissions de radio ou de télévision c'est une très belle occasion pour faire en sorte que votre travail soit remarqué soit reconnu pendant les derniers mois de l'année nous espérons bien que les bibliothèques dans les pays qui mêleront des examens nationaux volontaires utiliseront ce temps pour faire du contact pour nouer des liens et pour garantir que vous êtes bien impliqué dans le processus de préparation de l'examen et du rapport c'est un moment idéal avant que les choses ne deviennent trop chargées avant que les agendas ne se remplissent pour nouer ces liens mais il y a du travail pour nous autres pour tout le monde parce que comme vous savez nous sommes à la recherche des histoires ODD des STD stories de l'évidence de comment les bibliothèques mettent en oeuvre font réalité des ODD tous les jours partout nous voulons remplir la carte la carte bibliothèque du monde de Libyan Map of the World par des couleurs avec un focus particulier sur les ODD dont on va parler l'année prochaine l'éducation l'emploi l'égalité le changement climatique l'accès à l'information et pour ceci vous êtes essentiel vos contributions bien sûr elles vont nous aider à New York et Genève mais surtout plus important vos contributions aideront vos collègues tout le monde qui nous a rejoint pour ce webinaire mais aussi ceux qui n'ont pas tous les bibliothécaires du monde qui mènent des actions de plaidoyer en faveur des bibliothèques donc je vous invite je vous encourage de regarder le manuel sur comment raconter des histoires de soumettre vos idées ensuite pour passer l'année prochaine le travail continue ceux qui dans les pays qui mènent des examens nationaux volontaires nous espérons seront bien seront au coeur au milieu du processus de coopération avec le gouvernement afin de garantir que la bibliothèque et l'accès à l'information soient reconnus dans leur rapport et éventuellement nous espérons que vous vous ferez inviter au forum politique de haut niveau en 2019 par votre gouvernement d'autres d'autres auront l'occasion pour assister aux réunions régionales et thématiques nous avons un guide un briefing sur comment profiter au mieux de ces événements et de nouveau nous allons vous montrer là où c'est à la fin de ce webinaire et évidemment vous pouvez tous aider en racontant en racontant à vos gouvernements en parlant à vos gouvernements sur l'importance de l'accès et l'information en soulignant les indicateurs qui ont à voir avec les bibliothèques qui reflètent vraiment l'action et l'impact des bibliothèques et comme je dis par vos histoires vos contributions à la carte bibliothèque du monde donc voilà ça fait beaucoup d'informations ils sont probablement beaucoup trop pour les 25 minutes dont j'ai parlé donc pour finir je veux partager je veux vous dire là où vous pouvez trouver davantage d'informations donc tous nos documents de briefing peuvent se trouver sous le bouton publication sur la page live reason development de la site web de l'IFLA et là vous pouvez voir un lien au timeline que je viens de vous montrer mais aussi des briefings sur les examens nationaux volontaires sur les données et les indicateurs de l'ONU et sur comment profiter au mieux des réunions internationales il y a des diapositives PowerPoint et des scripts du Global Convention du programme international de plaidoyer qu'on a tenu à New York en juin donc regardez bien et je vous invite je vous encourage à poser des questions ou à suggérer d'autres ressources d'autres briefings qui pourraient être utiles pour vous et plus important on veut bien que vous restiez en contact nous aimerions savoir comment ça va qu'est-ce que vous faites quelles actions vous menez nous voulons savoir nous voulons connaître vos questions vos activités nous sommes toujours contents de mettre en ligne ou de faire de retweeter des choses des histoires de notre de notre camp Twitter LibFetev aussi donc j'espère que ce webinaire était utile pour vous et comme j'ai souligné vous allez pouvoir réécouter l'enregistrement après mais pour l'instant je crois que nous avons le temps pour deux ou trois petites questions donc je vous invite à les écrire dans la boîte chat si vous en avez s'il n'y en a pas de toute façon je sais que voilà ça fait beaucoup d'informations dans une tout petite espèce de temps donc de l'aide de temps donc je vous invite à si vous réfléchissez à des choses après vous avez bien nos adresses mail en bas donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail voilà ou bien de nous ou bien de nous contacter par mail et nous allons essayer de répondre au plus vite évidemment ce ne sera pas la dernière fois qu'on vous contacte cette année à propos de l'ODD donc voilà j'espère que voilà et merci Franck qui a souligné que le comité français est à la disposition de l'IFLA pour envoyer des bibliothécaires aux réunions de l'UNESCO à Paris et voilà on va bien vous envoyer des données à l'avance très bien donc merci beaucoup à tout le monde et voilà nous allons mettre l'enregistrement en ligne au plus vite possible mais entre temps on vous souhaite une très bonne soirée une très bonne fin d'après-midi et que nous serons en contact merci beaucoup et au revoir merci à vous merci à vous Merci.